Salut tout le monde, on se retrouve donc pour un nouveau jeu qui est City of Brass et il est édité et développé par Upercuit Games. Il vaut actuellement 22,99€ sur Steam et est en accès anticipé. Qu'est-ce que c'est que City of Brass ? Ça se présente un petit peu sous la forme d'un roguelite mais ce n'en est pas un. Voilà, ce n'en est pas un. C'est un jeu, j'ai l'impression qu'ils ont voulu mêler un petit peu à l'ancienne parce qu'on a un système de vie un peu avec des cœurs, un peu à la Zelda ou autre jeu du genre Mario etc. Donc on a un système de cœur pour la vie et on a une épée et un fouet en guise d'arme. Et on doit vider ou pas, ou rusher les niveaux afin d'atteindre les niveaux avec les boss. Je dois vous le signaler, je n'ai pas énormément joué au jeu et surtout, je suis très mauvais. Je n'ai pas réussi à aller jusqu'au premier boss. Vous allez voir, de toute façon je vais commencer le jeu. Je vais vous présenter un peu les mécaniques de gameplay, bien évidemment, et le jeu en lui-même. Alors vous pouvez voir que sur le menu il y a le défi du jour. Avec un classement mondial je crois. Donc on va sur Steam, voilà il y a Dirty Mac. Donc c'est tous les jours, il y a un défi. Il faut finir la map en un certain temps. Il y a des objectifs à faire par jour sur une map aléatoire. Et donc du coup, je ne suis pas sûr que ça, voilà. Je pense que c'est plus pour le challenge et se retrouver premier du leaderboard. Donc voilà, le didacticiel, pour vous apprendre à jouer. Mais bon, il n'y a rien de bien folichon. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est jouer. On peut commencer à choisir les fardeaux. Vous voyez que j'en ai qu'un seul. J'ai que celui-là. Renaissance, réapparition d'ennemis. En gros, les fardeaux, c'est des handicaps. C'est-à-dire que si vous êtes trop fort, vous pouvez... Ce n'est pas mon cas. Vous pouvez activer donc un fardeau. Et ça va vous donner soit un handicap, voilà. Déverrouiller après avoir étourdi 50 fois des ennemis. Casse-coup, donc accélérer le mouvement des ennemis. Diviser la limite de temps par deux. Doubler les dégâts infligés par les ennemis. Vous voyez, en fait, c'est que, 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 que des handicaps. Le seul souci, c'est que notre perso, on va l'améliorer, vous allez voir. Au fur et à mesure de la map et non, comme certains roguelites, je veux dire, la mort ici ne va pas nous servir, réellement. Elle va plutôt nous desservir. Je vais être un peu plus clair en y jouant, vous allez voir. Donc, alors, nous avons le fouet. Clique droit. Et l'arme. De corps à corps, clique gauche. Alors, avec le fouet, on peut faire plusieurs choses. Je peux récupérer des trésors, vous voyez. Hop, ça me donne de l'argent, 25 d'argent. Je peux récupérer donc les trésors, afin d'avoir de l'argent, et de les dépenser, donc, ici, chez Abizoul, le trafiquant. Ou, si je veux, j'ai trois souets. Donc là, je peux faire un souet. Et avoir une... Une... Un truc... Comment dire un truc ? Comment ça s'appelle ? Comment je pourrais appeler ça ? Un bonus, voilà, c'est ça. Un bonus aléatoire. Alors, ça peut être un bonus ou un malus. Donc, ça double tranchant. Alors, vous voyez que là, pour 100, 50 ou 100, je peux avoir soit un éclat de gel, je crois que c'est de l'armure, gant de poussée, c'est-à-dire que je pousse un peu plus loin, et pied ou à T, je crois que je cours un peu plus vite, me semble-t-il. Alors, je peux appuyer directement sur J, pour savoir ce que c'est, si vous avez comme si votre vie en dépendait, vos pas demeureront silencieux. Donc là, je ne fais pas de bruit. Ce qui peut être sympa, parce qu'il y a des fois, en fait, on a tendance à vouloir vider les zones, mais dans ce jeu-là, il y a des moments où il faut savoir rusher comme un fou. Donc, il y a des pièges, vous voyez. Hop. Je vous montrerai par la suite les souhaits. C'est une volonté de ma part de ne pas vous le montrer tout de suite. Je vous montrerai au fur et à mesure. D'abord, voilà. Alors, il y a des dégâts plus ou moins localisés avec le fouet. C'est-à-dire qu'on peut étourdir avec la tête. Paf. Voilà. Je l'ai mis dans la tête. Donc là, je l'ai étourdu. Ce qui me permet, par derrière, de... Hop. Je l'ai récupéré. Ce qui me permet, justement, après, de pouvoir... L'éclater tranquillement. Je peux faire au niveau des pieds, donc, pour le faire tomber. Et au niveau de l'arme, pour lui enlever son arme. Alors là, j'ai récupéré, je ne sais quoi. Je ne sais pas ce que j'ai récupéré. Hop. Voilà. Je l'ai fait au niveau des pieds. De toute façon, il n'a pas d'arme. Alors, nous avons la flèche qui nous indique la sortie. Voilà. Le chemin suivre. On peut ne pas la suivre. Je vous conseille quand même de la suivre. Parce qu'on a quand même du temps. Vous voyez que le temps en haut à droite, c'est l'icône. Le sablier. C'est le temps limite pour finir la map. Si nous n'avons pas fini la map, c'est un game over. Vous voyez que ma vie est en haut à gauche. J'ai 4 cœurs sur 4. Hop. Je récupère de l'argent. En dessous, il y a l'argent. Et il y a la petite lampe magique. Oh. C'est bon. Il s'est passé quoi là ? La petite lampe magique, c'est pour les souhaits. Donc là, vous voyez que je peux me redonner de la santé pour 250 pièces d'heure. Ou je peux faire un souhait. Donc vous voyez que... Comment dire ? Je n'ai plus que deux souhaits à faire. Donc c'est un génie, tout simplement. Et lui, il me donne de la santé. Oh. Pour 1000 pièces d'heure. Alors, je n'ai pas 1000 pièces d'heure. Donc il va se faire voir. Vous allez voir vraiment mon skill à jeu là, c'est... Hop. Je récupère tout. Hop. Ah. Ça ne fait pas de dégâts, le fouet. Hop. Ce n'est pas le fouet qui fait du dégâts. C'est vraiment l'épée. Le fouet, lui, il est juste là pour neutraliser les ennemis. Il peut faire mal. Hop. On peut récupérer donc les choses à distance. Comme je vous l'ai dit. Et on peut faire ça aussi. Attendez. Je ne sais pas. Hop. Alors, je ne sais pas comment on fait. Ah, bah si. Voilà. Voilà. Pas dans le piège. Bien joué. Donc, il faut que j'aille par là. Il ne me donne quoi, lui. Le fouet étendu. Donc, hop. L'âme fourdante n'a pas tip top. Et point d'ag. C'est-à-dire que je fais un peu plus de dégâts, je crois. J. Je fais J. Parait ce bijou, vos mains frappent plus fort lorsqu'elles s'aimeront la mort. D'accord. Donc, dès que je fais. J'ai eu quelqu'un. Je vais prendre ça. Sauf là, un petit peu plus long. Ça fait tout. Hop. Je dégage. Alors, il y a des pièges, voilà. Vous voyez, ça, ça c'est un piège. Je vais m'éloigner. Donc, le fouet dessus. Paf. Ça explose. Il y a plein de petits pièges comme ça dans les niveaux. Donc là, je suis vraiment au premier niveau. On peut déclencher les pièges avec le petit coup de fouet. Hop. Ah, je suis vraiment très mauvais à jeu, là. Le premier niveau, c'est tout ce qui est le plus facile. Mais par contre, après, ça se corse. Vous voyez que j'ai déjà perdu un cœur sur quatre. C'est quand même énorme. On peut éclater donc tout ça. Il y a peut-être des trésors dedans. Voilà. Alors, donc où est-ce que je dois... Ouh, alors lui, toi, c'est méchant. Invoquer un compagnon. Alors, ça, c'est très utile. Voilà. Donc, lui, j'ai un compagnon qui reste toujours avec moi, à mes côtés. C'est-à-dire que même en changeant de niveau, il reste là. Ça, c'est un piège. Enfin, eux, c'est les bourrins. Ce que tu veux, c'est que tu m'aides. Voilà. Il n'est pas venu, l'aider. Il est mort ? Je crois qu'il est mort, en fait. Voilà, bah, en fait, il est resté piégé. Non, et il est mort. Donc ça, ça m'énerve. Du coup, je vais crever, moi. Ah non, c'est bon. On va changer de niveau. Donc, désactiver les pièges. Donc là, je peux désactiver. Oh ! Hop, 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 hop. Je peux désactiver les pièges ou je peux prendre un souhait. Je ne vais pas prendre de souhait pour le moment. Hop. Alors, le niveau 2, c'est les marchés interdits. Et ensuite, on a un niveau 3. Vous voyez que là, voilà. On voit tous les niveaux qu'il y a, donc, dans cette... Comment dire ? Dans cette run. Le troisième niveau, donc, nous avons un boss. Sixième, neuvième et douzième. Et là, nous avons le boss ultime. On va voir ce que ça donne. Hop, c'est parti. Alors là, toujours regarder. Pourquoi j'ai un problème de souris, là ? Un peu plus lent que moi, d'un coup. Alors, de toute façon, je pense avoir présenté le jeu. Pas besoin de... Je lui ai fait tomber son arc. Et donc là, elle est plus ou moins inoffensive. Alors, parier. Je vais quand même prendre ça. Qu'est-ce qui me fait ? Parier. Ah, vas-y. Talon d'élévation. Qu'est-ce que c'est que ça ? J. Talon d'élévation. Hissez-vous un peu plus près des cieux. Ne serait-ce que pour un instant. Vous êtes équipé de l'élément talon d'élévation une fois. Alors, vous voyez que là, on a le journal avec tout, 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 tout. Gordon la réfutation. Le bâton d'élévation, je ne sais pas dire qui est le dégât. Par contre, il envoie « Falser vos ennemis ». Vous voyez qu'en fait, il y a tout un tas d'armes. Et de compétences. Et de choses utiles, en fait, pour nos runs. Donc, là, j'ai oublié. J. Fermé. Donc là, ici, c'est tous les... Comment dire ? Tous les... Les génies. Les djinns. Ouais. On a les ennemis. Les pièges. L'équipement. Les objets. Les génies. Voilà, tout simplement. Et la cité. Donc, on a la cité de brasse. L'anneau extérieur. Vous voyez que j'ai pas tout fait, hein. Il m'en manque énormément. Le jeu est assez difficile en soi. Très facile à prendre en main. Vraiment très, très simple. Mais vraiment chaud à gérer. Alors, soit il est très tendu. Soit je suis très mauvais. Ce qui peut être vraiment, 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 vraiment plausible. Alors, ça, je prends ça. Hop, dégagé. Il crève par le feu. Alors là, dans ma vie, s'il y a un truc à monter, il devrait y avoir un trésor. Voilà. Ça peut être très utile comme inutile. On va voir ce que ça donne. C'était une inutile, donc. Ah, j'ai plus que deux points de vie sur quatre. J'ai pas vu d'où. C'est génial. Oh, je vais crever. Je le sens que je vais crever. Vous le sentez aussi, vous ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est clair. Oh. Il y a un truc déjà. OK. Il y a un truc avec moi. What ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la connasse de... Leur chair qui est juste en dessous de moi. Elle est où ? Allez, crève. Alors là, hop. Ça, c'est un piège, vous voyez. Piège tranquille. Des familles. Alors, on a différents types de génies. Vous allez voir. On a des mauvais génies. Et alors là, il va falloir que je trace ma route. Parce que alors là... Donc là, j'ai une queue. Donc, comme on a vu, je pense qu'il m'a pris de la santé. J'ai pas assez d'argent. Je vais te chier. Là, je trace. Vous avez pu voir que... Bon, ben voilà. J'ai trop tracé. J'ai pas fait attention au piège. Et je suis donc décédé. Là où je vous ai dit donc... Que ce n'est pas comme un... 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 Un roguelite. C'est que lorsqu'on recommence... On recommence tout depuis le début. Vie à fond. Argent. Zéro. Les souhaits. Trois. Et c'est tout. On récupère rien de ce qu'on a eu dans notre précédente run. C'est là où je trouve un petit peu... Dommage. Et pas dommage. Parce que du coup, ça rajoute du challenge. Mais dommage. Parce que bon, ben... On n'a pas la sensation de puissance, en fait. De monter en puissance. C'est... On a juste un perso de base. Avec des armes de base. Bon, après, on peut les améliorer avec les... Les génies, mais... Je sais pas. Il y a un truc derrière qui me déplait. Dans le sens où... Il n'y a pas de montée en puissance du personnage. Voilà. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me manque. Voilà. Tout simplement. Voilà. Je vous ai pu voir que la durée de ma run était de 9 minutes 16. Ce qui n'est pas énorme. J'ai récupéré, donc, 565 pièces d'or. Et j'ai été tué par un artifice d'empalement. Super l'ambiance, hein. Donc, en gros, c'est un piège qui monte, là. Les trucs qui montent d'un coup. Et donc, voilà. C'est tout. Tout simplement. Le jeu. Le jeu est vraiment... Comment dire... Bah... Ouais, basique, en fait. Il n'y a rien. Il n'y a pas de... Je sais pas. Tant pis. Tant pis. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Et j'espère que vous avez compris un peu mon ressenti. Même si j'ai du mal à l'exprimer. Je vous ai dit tout à l'heure, regardez le classement. Mais en fait, je viens de voir, en fait, avec le retour, donc, de l'enregistrement sur OBS. Je vois qu'en fait, vous ne le voyez pas. Du coup, veuillez m'excuser. En gros, ça ouvre la page Steam, en fait. Un overlay Steam. Et ça montre le leaderboard, en fait. Et les scores les plus élevés. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans vos projets. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao tout le monde.